une chose à savoir sur la mise de fonds en général les personnes vont acheter avec une mise de fonds qu'elles ont épargné mois après mois après mois par contre il ya des personnes qui ne sont pas très bien planifiés et qui vont essayer d'accumuler la mise de fonds quelques semaines voire même quelques jours avant de pouvoir procéder à leurs investissements immobiliers ce n'est pas bien vu par les prêteurs en général le prêteur veut que vous ayez économiser la mise de fonds pendant au moins 90 jours ce qui veut dire que si vous lâchez une maison par exemple de 500 mille et que vous avez besoin de 5% donc 25000 plus les frais accessoires ne les oubliez pas 1.5% parfois même 2% ce qui peut facilement monter à 32000 dollars il faudrait que vous ayez eu ces 32000 dollars idéalement bien avant les 90 jours donc il y a trois mois vous aviez déjà c'est 32000 là il ya des exceptions oui ici je vous dis qu'est ce que les prêteurs aiment voir lorsqu'il ya des exceptions c'est vraiment des cas qui vous limite en termes de flexibilité vous ne pouvez pas aller avec tous les prêteurs que vous voudriez vous êtes aussi un peu plus restreint au niveau des taux d'intérêts bref prenez l'habitude si vous voulez acheter si vous avez un projet d'achat d'investissement peu importe prenez l'habitude d'économiser d'épargner votre mise de fonds pour pouvoir faire passer plus fluidement votre dossier et pour avoir accès à toute la panoplie de prêteurs auquel moi aussi j'ai accès comme courtier hypothécaire j'ai accès à plus de 20 prêteurs lorsque votre mise de fonds est clean sans problème vous pourriez avoir accès à tous ces prêteurs là bien entendu sous certaines conditions donc contactez moi si vous avez besoin qu'on analyse ensemble votre projet immobilier vous avez toutes mes coordonnées en barre d'informations commentaire vous avez déjà dit commentaire vous avez pas sur l'argent d'enverser vous avez des pourriez vous pouvez vous en dire Merci.